Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un plante tour. Donc aujourd'hui je viens vous présenter toute ma collection de plantes. C'est la première vidéo consacrée uniquement aux plantes que vous voyez sur la chaîne. En effet j'ai envie de vous partager de temps en temps des vidéos consacrées uniquement aux plantes. Vous avez déjà vu des plantes dans mes vlogs lecture notamment, mais j'ai envie aussi de faire des vidéos uniquement sur les plantes. J'ai quelques idées là prochainement de choses que j'ai envie de faire. Sachez que si vous vous êtes intéressé, c'est quelque chose qui va arriver sur la chaîne. Ce ne sont pas des vidéos qui vont remplacer les vidéos livres, il y aura toujours autant de vidéos sur les livres. Mais ce sont des vidéos qui vont arriver au gré de mes envies de manière assez ponctuelle sur la chaîne et que je mettrai dans une playlist comme ça ceux qui sont intéressés peuvent directement aller sur la playlist. Vous allez me dire mais pourquoi tu n'ouvres pas une chaîne directement sur les plantes parce que je ne pense pas qu'il y aura assez de contenu pour en faire une chaîne entière. C'est vraiment quelque chose qui va arriver de temps en temps, clic-bloc sur la chaîne, selon mes envies et aussi selon si vous avez des demandes particulières. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de cliquer sur cette vidéo puisqu'il est marqué plan tour, en fait ici vous êtes sur une chaîne consacrée à la littérature puisque c'est une chaîne booktube sur laquelle je viens donner mes avis sur tous les livres que je lis. Je donne des points lecture, je fais des vlogs de lecture où je vous prends avec moi au fil de mes lectures, je fais des hauls, enfin voilà, je fais pas mal de vidéos autour de la littérature. Et donc bienvenue si vous venez par ici, il y aura de temps en temps des vidéos plantes comme je l'ai dit précédemment. Avant de faire le plan de tour qui risque quand même d'être assez conséquent, puisque j'ai fait un décompte de 130, c'est quand même assez énorme. Avant de faire ce plan de tour, j'avais envie en fait de vous faire une sorte de profil de plantes addictes. Donc j'avais envie de vous donner quelques petits points sur ma passion des plantes parce que c'est quelque chose que j'aime bien voir sur d'autres chaînes. Donc si ça ne vous intéresse absolument pas et que la seule chose que vous voulez voir c'est le plan de tour, allez directement, je vous mets le minutage auquel commence le plan de tour. Dans cette petite intro, je vais vous donner un petit peu les raisons qui font que j'aime les plantes, ce que j'aime chez les plantes et quelques endroits où je trouve les plantes que vous allez voir dans la vidéo. Et je vais vous donner aussi quelques astuces, des choses qui m'ont été bien utiles lors de mes aventures plantesques. Au niveau de mon profil de plantes addictes, ma passion des plantes vient de... Je pense que j'ai toujours bien aimé les plantes, mais je ne m'y intéressais pas forcément. Et je pense qu'il y a à peu près deux ans, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, donc c'est très très récent. Et quand je suis passionnée par quelque chose, ça peut aller très loin. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, j'aime bien lire, me documenter, etc. Et donc c'est devenu de plus en plus passionné. Et donc vous allez voir que quand je suis passionnée par quelque chose, vous le savez déjà pour les livres, j'ai une collectionnite aiguë, on va dire. Ce que j'aime particulièrement avec les plantes, ce sont les petites plantes. Donc vous allez voir dans le plan de tour, il y a énormément de petites plantes pour plusieurs raisons différentes. La première étant quand même la raison financière, puisqu'en général les petites plantes sont moins chères. Vous pouvez en acheter sur des sites, en magasin, enfin voilà, les petites plantes, ou même les boutures. Ce sont des plantes qu'on peut avoir très facilement, gratuitement. Les boutures chez des amis, ce sont des choses qu'on peut avoir facilement. Ou acheter des boutures, ou acheter des petites plantes. C'est quand même plus économique. Et c'est vrai que comme on peut en acheter plus, on peut tester plein de variétés différentes. Et c'est ce que j'aime. Ce que j'aime avec les petites plantes, c'est aussi de les voir pousser. Il y a le côté satisfaction de se dire, ben voilà, moi j'ai fait pousser cette plante. C'est hyper satisfaisant. J'ai très peu, vous allez voir, de grandes plantes. L'autre raison qui fait que j'aime bien les petites plantes, outre le côté picunier et le côté que ça prend moins de place, c'est de tester des variétés. Si par exemple je tombe amoureuse d'une variété, j'aime bien l'acheter en petit et voir s'elle se plaît bien chez moi. Et si je vois qu'elle ne se plaît pas, et bien c'est vrai que ça fait moins mal de perdre une plante que tu as achetée à 3 euros. Donc voilà pour les petites plantes. Ce que j'aime aussi chez les plantes, c'est le fait d'apprendre. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très passionné. Et quand je suis passionnée par quelque chose, j'aime en savoir un maximum. Sur pas mal de sujets, mais vraiment, je n'aime pas juste avoir 2-3 choses. Je veux que ce soit approfondi. Et donc, j'ai commencé à lire, lire, lire pas mal de livres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est apprendre aussi en les regardant, voir ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et je trouve ça tout simplement passionnant. Ce que j'aime aussi avec les plantes, c'est l'échange. Non seulement l'échange, par exemple sur Instagram, de parler avec vous de plantes ou avec ma famille, enfin voilà, de parler avec des gens qui ont des plantes. Mais aussi le fait de pouvoir les échanger et même les donner. Si par exemple, il y a une plante qui ne se plaît pas chez moi ou je me rends compte que je ne lui donne plus trop d'amour, je vais la donner à quelqu'un qui va l'aimer beaucoup plus que moi. Et je trouve que c'est un chouette cadeau. Enfin moi, ça me ferait plaisir que quelqu'un m'offre une plante qu'il n'aime plus tellement. Et moi, je serais hyper contente. Je trouve ça assez chouette, ce partage, de pouvoir donner des boutures. Je vais vous donner vite fait les quelques endroits où je trouve les plantes que vous allez voir dans ce plan de tour. Donc la plupart des plantes, je les ai achetées ou je les ai bouturées. Donc il y a quelques plantes qui ont été des bouturages. J'ai des plantes évidemment qui viennent de magasins. Donc de magasins, par exemple, Urban Jungle, Flagey. Je me suis procuré aussi pas mal de plantes chez Agave. J'ai été dans la pépinière de Boisfort. Je vais de temps en temps dans des pépinières. J'ai des fleuristes. Il y en a même deux, je pense, qui viennent du Deleuze. En général, j'essaie de bien les rempoter parce que je pense que ce n'est pas top au niveau de la qualité. Il y a aussi pas mal de plantes qui viennent de chez Dilekami. Au tout début de ma collection, de ma passion des plantes, c'est vrai qu'au début, je les achetais chez Dilekami. C'était des plantes plutôt basiques qui vendent là. Mais de temps en temps, ce sont des plantes un petit peu plus rares. Il y a aussi des plantes que j'ai commandées en ligne parce que sur certains sites, ils vendent des variétés de plantes qu'on peut très difficilement trouver en magasin. Mais aussi, il y a des sites qui vendent beaucoup de boutures et donc de toutes petites plantes qu'on ne trouve pas assez facilement en magasin. Notamment, le site Online Baby Plants. C'est un site sur lequel j'ai plusieurs fois commandé. Alors, j'essaye vraiment de ne pas commander souvent chez eux. Alors, c'est un très bon site qui fait vraiment à chaque fois les plantes qui sont de très bonne qualité. Le seul souci, c'est qu'il y a énormément d'emballages et ce sont des emballages en plastique, ce qui me pose un problème. Du coup, j'évite de commander plein de fois et quand je fais une commande, je fais une commande plutôt grosse. Sinon, il y a Steak Your Enzo. Il y a quelques plantes que vous allez voir que j'ai achetées sur Steak Your Enzo. J'ai acheté aussi sur quelques sites à gauche, à droite, je vous avoue, je ne sais plus trop ou des vendeurs privés aussi qui vendent des plantes. Florestore aussi, notamment. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez me dire, ça fait une introduction de 10 minutes et on en a marre. Vas-y, fais ton plan de tour. J'avais quand même envie de vous donner 5 petites astuces de choses qui ont marché pour moi au niveau des plantes. C'est des astuces la plupart assez bateaux mais qui m'ont aidée moi, dans mon expérience avec les plantes. Donc, sachez quand même que je ne suis pas professionnelle. Donc, ce n'est pas du tout mon métier. ce n'est pas non plus une passion que j'ai depuis 10 ans. Donc, parfois, je tâtonne peut-être encore un peu pour certaines choses. Il y a des plantes quand elles arrivent chez moi, je suis là, je ne te connais pas très bien. Il y a des gens certainement qui connaissent beaucoup plus que moi au sujet des plantes mais j'ai quand même envie de vous partager 5 astuces qui m'aident moi dans la vie de tous les jours avec les plantes et qui m'ont aidée quand j'ai commencé. La première astuce que je pourrais vous conseiller et qui n'est pas que je n'ai pas du tout appliqué, c'est de ne pas commencer avec trop de plantes. Commencez avec une plante assez satisfaisante, une plante qui pousse assez vite, style un pothos, un philodendron, un truc comme ça. Commencez par une, deux, trois plantes maximum et voyez un petit peu comment elles s'adaptent chez vous et de petit à petit augmenter votre collection mais ne commencez pas avec 10 plantes parce que sinon vous allez être un petit peu perdus si vraiment vous êtes au début des plantes. Moi j'avais commencé avec un cactus et ce qui n'est vraiment pas le bon plan quand tu veux voir ta plante évoluer ben là le cactus pousse tellement lentement en plus tu ne peux jamais t'en occuper, tu ne peux jamais l'arroser enfin bref vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que commencez avec deux, trois plantes peut-être satisfaisantes comme ça vous pouvez vous en occuper quand même les bichonner, je ne sais pas un pothos vous pouvez le dépoussiérer vous pouvez l'arroser un peu plus qu'un cactus. Commencez avec très peu de plantes je trouve que c'est une bonne astuce et ça peut être très satisfaisant 3-4 plantes plutôt que d'acheter tout d'un coup 15 plantes sur un site en ligne il y a beaucoup de risques que ça ne marche pas si vous n'avez jamais si vous n'êtes vraiment vous êtes vraiment super débutant. Deuxième astuce c'est une astuce que je ne vois pas énormément mais qui moi je trouve quand même assez importante c'est de connaître d'où vient la plante. Donc bien sûr les plantes sont poussées la plupart du temps en serre avec une lumière artificielle mais c'est vrai que de connaître les besoins de la plante ça passe aussi par savoir où pousse la plante savoir par exemple si c'est un climat tropical c'est une plante de sous-bois donc c'est une plante qui va avoir besoin d'énormément d'humidité et donc si elle a trop de soleil ça ne va pas lui plaire enfin vous voyez savoir un petit peu d'où vient la plante pour voir comment elle va se comporter chez vous et qu'est-ce que vous devez lui apporter comme soin. Je trouve ça assez fascinant quand j'achète une nouvelle plante ou quand j'ai l'intention d'en acheter une d'abord de regarder de me renseigner un petit peu de voir où elle pousse cette plante et est-ce qu'elle se plaira bien chez moi de savoir de quelle famille elle fait partie comme ça on sait un peu plus comment s'en occuper au niveau de l'arrosage bien sûr il y a le conseil bateau de ne pas trop arroser puisqu'il y a plus de chances que la plante meure d'avoir trop été arrosée que pas assez donc il y a des petites astuces au niveau de l'arrosage sur beaucoup de plantes sur beaucoup de succulentes ou des plantes qui ont des feuilles assez épaisses quand la feuille devient un petit peu molle elle a besoin d'être arrosée bien sûr il faut aussi sous-peser le pot et voir si la terre est sèche si vous avez des feuilles super molles et que votre plante est trempée et bien forcément c'est pas qu'il faut pas l'arroser l'arroser bien sûr mais je trouve que c'est un bon indice pour pas mal des plantes c'est de voir que tout d'un coup les feuilles elles retombent et on sent directement le pot et on voit en effet qu'elle a besoin d'arrosage dans les livres on va parfois vous conseiller d'arroser une fois par semaine deux fois par semaine c'est vraiment c'est très très approximatif en fait on sait pas dire cette plante là chez toi tu dois l'arroser une fois par semaine il faut vraiment l'observer si dans le livre ils vous disent une fois par semaine vérifiez toutes les semaines et si elle a encore un mine ne l'arrosez pas par exemple si votre plante est au bord de la fenêtre ou si elle est à 3 mètres de la fenêtre ce sera pas la même chose donc les fréquences d'arrosage changeront voilà de toujours observer la plante plutôt que de suivre scopuleusement une fois par semaine l'astice numéro 4 sera de vraiment observer vos plantes donc voir si tout d'un coup elles changent d'aspect par exemple si les feuilles deviennent jaunes il y a plusieurs plusieurs raisons tout d'un coup il peut y avoir des nuisibles genre des tripes ou des choses comme ça ou parfois il y a des feuilles qui n'aiment pas être trop au soleil et donc ça va se manifester par un assèchement des feuilles enfin voilà d'observer votre plante ça vous donne quand même pas mal un aperçu sur sa santé on en vient au sujet quand vous avez des gens qui vous conseillent essayez toujours de voir où habite cette personne donc ça va dépendre de plein de choses par exemple je suis une youtubeuse qui vit dans le sud de la France qui va sortir ses cactus en été mais il faut savoir que l'été dans le sud de la France c'est pas le même qu'en Belgique en Belgique là en ce moment il y a quelques jours il faisait quand même assez froid il pleut beaucoup donc je sais pas si les cactus sont très heureux dehors donc ça dépend vraiment du climat dans lequel vous êtes il y a des américaines que je suis sur youtube avec grand plaisir j'adore leurs vidéos elles sont super intéressantes mais elles disent certaines choses qui ne conviennent pas au climat de la Belgique en fait tout simplement donc voilà ça dépend essayez de regarder voilà ça c'était pour les quelques petites astuces je vais vous emmener directement vers le plan de tour puisque ça fait quand même 10 minutes que je parle j'ai la pression et donc j'espère de tout coeur que ça va vous plaire voilà c'est parti Alors la première il s'agit de cette plante-ci, c'est une plante magnifique qui est un philodendron, il me semble que c'est le red rubis, ça fait un moment que je l'ai acheté chez Urban Jungle Flagey. Alors c'est une plante que j'ai acheté qui faisait peut-être ça en moins et elle a énormément poussé, elle pousse vraiment très 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 vite, c'est vraiment une plante magnifique. Au niveau de cette plante, la seule chose qui est un peu compliquée c'est qu'elle prend très très vite la poussière, donc dès qu'il y a une toute petite poussière ça se voit très fort, donc je dois tout le temps faire les poussières avec cette plante. Et donc là je l'ai nettoyée avec un mélange d'eau et de bière pour la faire bien briller, mais c'est vrai qu'il faut tout le temps la nettoyer. La suivante il s'agit d'un peperomia, c'est une plante que j'ai acheté assez récemment, c'est un peperomia je pense Optusifolia, et je pense qu'il y a encore un nom pour dire variegata ou quelque chose comme ça, pour dire qu'il a des variations. Alors c'est une plante que j'ai acheté pas cher du tout dans une jardinerie à la mûre avec Cyrielle, si tu passes par là tu reconnaîtras c'est la petite plante sur laquelle j'ai craqué. C'est une plante assez basique, qu'on trouve assez facilement, mais je ne sais pas pourquoi celui-là, celle-là en tout cas elle m'a vraiment bien plu. Ensuite on va passer à une plante assez rare, c'est une plante que j'ai achetée sur internet en fait, qui est magnifique, c'est un philodendron verrucosum, quelque chose comme ça. Je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est une des dernières plantes que j'ai achetée. Ils la vendent dans des magasins spécialisés, qui font pas mal de plantes assez rares. Le verrucosum c'est une variété un petit peu velours comme ça, c'est magnifique. Je pense qu'elle pousse un peu plus lentement que les autres, ça je ne sais pas, comme je l'ai eu depuis pas longtemps, je ne sais pas à quel point elle pousse. On va passer à une autre plante, alors je vais enlever celle-là comme ça, on va mieux la voir. On va passer à une autre plante qui est assez rare, c'est la philodendron pink princess. Alors c'est une plante, je vais enlever ça en fait, ce sont des petits, en fait si jamais j'ai des problèmes avec la plante, ce sont des acariens en fait qui viennent manger les indésirables. Donc la pink princess en fait c'est une plante qui est très très rare, je pense que c'est ma plante la plus précieuse de ma collection. J'ai mis aussi un moment avant de craquer et en fait je l'ai eu vraiment en réduction puisqu'elle était assez abîmée. Donc là pour le moment j'ai l'impression qu'elle va bien, en plus elle me fait une nouvelle feuille, je ne sais pas si vous voyez cette distorsion là, ce petit machin là en fait c'est une feuille qui est en train de pousser, c'est assez magique. Et en fait la particularité de la pink princess c'est qu'elle fait des feuilles, bah regardez, il y a des taches roses et je pense que la nouvelle feuille est en train de faire vraiment de très très belles taches roses. Puisque je vois un petit peu de clair sur la feuille donc je pense qu'elle sera vraiment très très rose. J'ai un petit peu peur parce que là je l'ai arrosé hier, ça faisait un moment et en fait la feuille qui est ici me semble un petit peu jaunâtre donc je pense que je ne suis pas sûre mais j'espère qu'il n'y a pas eu de problème d'arrosage. Mais ouais c'est une plante que j'aime beaucoup, à laquelle je tiens énormément. Ensuite on a cette plante-ci qui est un petit arbre, pour le coup je ne sais plus le nom, c'est un petit arbre que j'adore, je vous montre un petit peu comme ça. J'adore cette petite plante, c'est vraiment un mini arbre et en fait je crois que c'était chez Agave que je l'avais acheté il y a un moment maintenant, il y a peut-être un an. Et il m'avait dit bah voilà c'est censé devenir très grand mais ça prend des années et des années pour que ça devienne si grand et je suis très contente de voir qu'il pousse vraiment. C'est un très très beau feuillage, c'est très facile au niveau de l'entretien, c'est vraiment magnifique. Alors je l'ai mis dans la tasse Sherlock Holmes que j'adore. Ensuite on arrive au philodendron black cardinal qui est une plante que je vous ramène par ici. C'est une plante pour laquelle je ne suis pas en grand amour. Alors pareil c'est une plante au niveau des poussières en fait. On voit très très fort tout ce qui est poussière, je l'ai depuis plusieurs mois et il y a une feuille ici qui est en train de se faire. C'est la première mais visiblement elle prend son temps. Je ne sais pas, je pense qu'elle sent que je ne l'aime pas. Enfin c'est pas que je ne l'aime pas mais c'est une plante que j'ai commandée sur internet. Du coup je ne m'attendais pas à ce que son porc soit comme ça, enfin je ne m'y attendais pas. Voilà donc c'est une plante avec laquelle je ne suis pas en grand amour. Ensuite on a mon philodendron, je pense, il me semble que c'est le squamiferum. Je ne suis pas certaine, je l'ai acheté chez Urban Jungle mais la nouvelle version de ce magasin. J'ai longuement hésité avant d'acheter cette plante et puis pour finir en fait je l'ai vue toute seule dans un magasin. Voilà la vendeuse me disait bon je ne vous la fais pas très cher parce que en fait elle ne faisait pas de nouvelles feuilles. En fait quelques jours après mon arrivée à la maison elle m'a fait ce petit machin ici. C'est un peu spécial puisque c'est un petit peu des petits poils ici. Donc je ne sais pas trop au niveau de la brumisation si elle aime bien. Parce que c'est vrai que j'adore brumiser mes plantes pour qu'elles aient pas mal d'humidité. Celle-là je ne sais pas trop, c'est vrai qu'elle me fait le bout des feuilles un petit peu sec. Mais bon c'est un petit peu typique des philodendrons. S'ils n'ont pas assez d'humidité, ils ont la pointe qui sèche un petit peu. Donc je pense que je vais continuer à les brumiser. Elle n'a pas l'air de ne pas apprécier. Ensuite on a également un classique. Ça c'est une de mes plus anciennes plantes que j'ai acheté en mini. C'est une, alors c'est la stromante triostar, dite aussi calathea, magic star. Enfin elle a plein de noms un peu spéciaux. C'est une plante vraiment très très chouette à entretenir. C'est pareil que les calathea, ça a besoin de beaucoup d'humidité. Je l'ai un peu délaissée dernièrement. Du coup elle m'a fait quand même des petites pointes un peu sèches ici. Donc c'est une plante que j'ai achetée toute petite. Et là elle a quand même pas mal poussé. Je trouve qu'elle a quand même une belle allure. Et franchement quand elle sera grande, elle sera magnifique. Je sais qu'elle, ouais elle sera vraiment sublime. Ensuite on arrive au philodendron lemon lime. Alors c'est un philodendron que j'avais acheté sur internet. Voilà, un peu sur un coup de tête. Et quand je l'ai reçu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je trouve qu'il va très très bien avec l'ensemble des autres plantes. C'est également une plante qui pousse quand même assez vite. On est vraiment sur un feuillage très très clair. C'est vraiment magnifique. Ça pousse très vite comme beaucoup de philodendrons. Et à cet espace-là, à cet emplacement-là, j'ai l'impression vraiment que mes philodendrons sont super heureux. Je lui ai mis un petit système d'arrosage là bien sympa. Parce que je me rends compte que, bah voilà, j'avais envie d'essayer en fait. Je me rends compte de rien du tout. J'avais juste envie d'essayer. Puisque quand je vais partir en vacances, j'aimerais bien mettre ce système d'arrosage. Ensuite, une petite plante qui est dissimulée ici. C'est un, alors comme ça, un peperomia rubi. C'est un peperomia rubi. Je crois que c'est caperata rubi, un truc comme ça. C'est une plante que j'ai déjà eu en grand. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ce type de plante. A l'époque, je ne l'ai pas gardée parce que c'est une plante en fait au niveau également de la poussière. En fait, c'est très difficile à nettoyer. Je ne peux pas juste passer avec un chiffon puisque c'est gaufré. Donc en fait, les poussières s'incrustent vraiment dans la plante, dans les nervures de la plante. Et donc, bah voilà, je me suis dit que je vais réessayer. Je vais voir si ça me plaît. En fait, quand je l'ai acheté, j'ai pensé à quelqu'un en particulier. Donc je vais déjà un petit peu la rendre plus belle parce que là, je viens de la recevoir. Et c'est vrai qu'elle n'est pas fameuse. Donc je vais un petit peu essayer de l'embellir. Ensuite, on va passer à une partie de ma collection qui concerne les alocasia. Alors les alocasia, ce sont des types de plantes que au départ, je n'aimais pas particulièrement. C'était vraiment pas mon truc, les alocasia. C'était vraiment un type de plante. Bah voilà, c'est pas... Je sais pas pourquoi je n'aimais pas. Et puis, je pense que je suis tombée sur une sorte d'alocasia. Et depuis, je suis complètement accro. On va commencer par celle-ci. C'est l'alocasia dragon scale. Il me semble. Alors elle est un petit peu... Les feuilles sont penchées parce qu'en fait, elle vient d'être arrosée en fait. Donc elle n'a pas encore eu le temps de remonter ses feuilles. J'avais eu la flemme d'attendre. Donc en principe, j'aurais dû attendre avant de vous filmer cette vidéo que les feuilles remontent. Mais vraiment, je sais la flemme. Donc tant pis. C'est une plante magnifique. Les alocasia, c'est vraiment particulier comme plante. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Donc c'est pour ça qu'elles sont sur des petites billes d'argile là-bas que vous voyez. Et en fait, ce sont des plantes dès qu'elles perdent une feuille. Donc tout d'un coup, il y a une feuille en fait qui va descendre, qui va partir, qui va jaunir d'ailleurs. Et quand il y a une feuille qui part, ça veut dire en fait en général qu'il y en a une autre qui revient. Donc il y a toujours à peu près le même nombre de feuilles. C'est magnifique. Et d'habitude, elle a un porc un petit peu plus fier que ça. Elle est comme ça. Ensuite, on arrive à l'alocasia red secret qui est ici, qui est... Bah vous voyez, elle est magnifique. C'est une plante vraiment, je trouve qu'elle fait aussi feuilles de dragon. C'est aussi magnifique. C'est une plante pareille. À l'époque, je n'aimais pas ce type de plante. Et puis tout d'un coup, voilà, j'ai flashé. Ensuite, ici par terre, nous avons un filo... Pardon, oui, une Monstera Deliciosa. Donc qui est une Monstera assez basique. C'est la plus connue. Vous savez, ce sont des feuilles qui sont complètement découpées. Et en fait, moi, je l'ai acheté bébé. Je la mettais sur ma table à deux salles à manger. Et là, je viens de la rempoter parce que ces feuilles sont un peu petites. C'est une plante très, très facile d'entretien qui pousse quand même assez rapidement. Ces feuilles au départ, pour ceux qui ne le savent pas, ne sont pas découpées. Donc pour ceux qui s'inquiètent, pour les plantes pas très vielles, les nouvelles feuilles, en fait, ne sont pas découpées. Pour qu'elles soient découpées, il faut attendre qu'elles grandissent un petit peu. Et surtout qu'elle ait beaucoup de lumière. Donc si vous avez une plante qui a 5 ans et qui fait des nouvelles feuilles qui n'ont pas de feuilles découpées, qui ne sont pas découpées, c'est peut-être qu'elle manque de lumière, tout simplement. Ensuite, on arrive sur ma petite table triangulaire qui est quand même assez pratique, sur laquelle j'ai mis ceci pour... En fait, c'est une barre qui vende chez Casa. Alors ici, nous avons les petites plantes, les bébés plantes. Il y en a pas mal quand même. La première que l'on voit, c'est un philodendron Prince of Orange. Donc c'est un philodendron qui est particulier puisque ses feuilles sont oranges. C'est vraiment... C'est très très joli. Pareil, elle est assez petite. Je l'ai eue très petite. Là, je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps. Bah, philodendron, je pense qu'il va se plaire là, comme tous les autres. Donc ensuite, au niveau de la collection, vous voyez un petit peu déjà un petit aperçu. Nous avons un coléus. Alors le coléus, c'est une plante que j'ai eue il y a un an. Et je me suis rendu compte que c'est une plante assez compliquée. Au niveau de l'entretien, ce n'est pas compliqué, mais c'est vraiment au niveau des nuisibles. Comme c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité, elle a vite tendance à attraper des mouchettes et tout ça. Et je n'avais pas envie de me battre à l'époque. Donc je pense qu'il y en a une qui a échoué dans une poubelle. Je sais qu'il y a toujours moyen de les récupérer. Mais vraiment, voilà, j'avais abandonné deux sortes de Syngonium. Donc on a celui-là qui est vraiment très très joli. Oh ouais, il est vraiment très beau. Et celui-là également, qui me plaît bien aussi. Je ne vais pas trouver de cache-peau adapté, mais tant pis. Ensuite, on revient avec des alocasias. Et là, c'est mon grand bonheur, puisque les alocasias, ce que j'aime, c'est les voir pousser. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais voilà, j'ai très envie de les avoir en grand. Celui-là, notamment la Zebrina. Mais en fait, voilà, j'avais envie de les avoir d'abord en petit, pour les voir évoluer. Et c'est vraiment très très beau. On a vraiment des tiges zébrées, qui se verront encore plus quand elle sera plus grande. Donc c'est vraiment très très agréable. Et puis nous avons une autre, qui est celle-ci. Alors celle-là, c'est une Stringray. Donc c'est une assez connue, assez classique dans les alocasias. Voilà, l'alocasia Stringray, qui est une alocasia qui a une forme de raie. Une raie, vous voyez le poisson dans l'eau. Ensuite, on arrive derrière sur un petit phyllo d'indron. J'ai un doute sur le nom, je ne me souviens plus trop. Donc on a un petit phyllo d'indron ici, qui a eu beaucoup de mal au début. Et puis je pense qu'il évolue, mais par contre, il pousse assez lentement. Donc je pense que c'est une question de luminosité, tout simplement. Ensuite, on a un phyllo d'indron que j'adore. C'est le phyllo d'indron Xanadou. C'est un phyllo que j'ai eu tout petit. Alors c'est un phyllo d'indron assez sympa, puisque au début, en fait, il faisait des feuilles qui n'étaient pas du tout découpées. Et maintenant, il fait... Ouais, elles sont très graphiques. C'est vraiment magnifique. Ensuite, nous arrivons à une de mes plantes préférées. Je pense que vous avez tous déjà, si vous êtes un tout petit peu plant-addict, entendu parler de cette plante qui est la Monstera variegata, Deliciosa variegata. Quand je vous parlais de feuilles découpées, il s'agit vraiment de ces feuilles-là. C'est une plante assez rare qu'on cherche tous un peu. Voilà, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à prendre des plantes, j'ai toujours rêvé de celle-là, parce qu'elle a quelque chose de magnifique. C'est son feuillage avec du blanc. C'est vraiment sublime. Sa dernière feuille, c'est celle-ci qui est sortie. Mais vraiment, elle est tellement belle. Là, je l'ai... Elle a déjà fait deux nouvelles feuilles depuis que je l'ai. Ensuite, on est ici avec une Peperomia, surtout de Peperomia, qui est pendante comme ça, qui est très jolie. Alors, c'est une plante que j'attends de voir pousser. Voilà, je ne l'ai prise pas très grande. J'attends vraiment de la voir pousser. J'ai vraiment hâte, je la trouve très jolie. Alors ici, nous avons un pothos. Alors, il est un petit peu... Il tire un peu la tête tout simplement parce qu'il devait être arrosé. Et pareil, j'ai eu la flemme d'attendre que les feuilles remontent. En principe, il a meilleure allure. Donc en fait, c'est un pothos ou sign d'absus. Je pense qu'on peut dire aussi Pipremnum. Enfin, il a plein de noms différents. C'est le Marble Queen, celui-là. Donc, il est vraiment marbré. C'est vraiment très très beau. J'adore ses marbrures. C'est vrai que les feuilles retombent un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, c'est parce que je viens de l'arroser. Donc, il n'a pas encore le temps de remonter. Donc, vraiment, le pothos, moi, en général, je l'arrose quand ses feuilles retombent, commencent à retomber, elles deviennent un petit peu molles. Donc, c'est assez facile d'entretien. Il pend, bien sûr, à mon radiateur. Sachez quand même qu'en hiver, en automne-hiver, quand on devra allumer le radiateur, je l'enlèverai, je la mettrai ailleurs. Ensuite, nous avons cette plante-ci que j'aime beaucoup. C'est une pierre de lune, je dirais. C'est une flotte, c'est la Moonstone, en fait. C'est une plante plus de type cactée. Qui, pendant le confinement, m'a fait de très très belles fleurs. Et là, j'étais super fière de voir qu'il y avait des fleurs. C'était vraiment magnifique. Très facile d'entretien également. Quand ces petites pierres deviennent un petit peu plus molles, c'est qu'il faut l'arroser. Il faut très peu arroser, ce type de plante. Ici, derrière, nous avons un yucca, qui est une plante que j'aime bien. J'ai mis un temps avant d'acheter un yucca, parce qu'au début, ça ne me plaisait pas tant que ça. Et en fait, j'en ai vu un chez une amie qui était tellement bien entretenue que j'ai eu aussi envie d'un yucca. Et du coup, j'ai pris un bébé yucca. Ici, nous avons un Boccarnea, qui est une plante que j'ai achetée en toute petite chez On-Lad Baby Plante il y a un an. Elle a déjà beaucoup poussé. C'est une plante qu'on appelle aussi le pied d'éléphant, le Boccarnea. Et en fait, c'est une plante que j'ai vue chez ma grand-mère. Et la petite astuce de ma tante, si tu passes par là, c'est de couper... Comme ça. De couper, de la tailler en biais. Comme ça, elle le tortille, en fait. Donc, quand elle va pousser, elle va un petit peu tortiller. Donc, voilà. La petite astuce de ma tante. Ensuite, on a ici un petit... Une Sanseveria. En fait, j'ai une Sanseveria qui est une grande Sanseveria qui a fait un bébé. Et du coup, je l'ai plantée, tout simplement. Ensuite, nous avons un Ripsalis. Il n'a pas fière allure ici parce que, pareil, je viens de l'arroser. Donc, en principe, il est un petit peu plus... Un petit peu plus dur, en fait. Voilà. Donc, quand on l'arrose, logiquement, ses feuilles s'engorgent d'eau. Mais ça prend un petit peu de temps avant que ça arrive. Et donc, là, voilà. C'est un petit Ripsalis que j'ai acheté minuscule. Alors, nous avons ici un Pilea pépéromyoide. C'est une plante en version grande. Vraiment, c'est une plante que je n'aime pas particulièrement. Je ne la trouve pas très belle. Mais quand j'ai vu qu'il existait des bébés de ces plantes, j'ai un peu craqué. Et ici, vous allez voir sur le feuillage. C'est un feuillage avec des taches blanches. Donc, c'est vraiment très, très beau. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc, ça pousse un peu plus lentement tout ce qui est plantes avec variegation. Donc, je sais que je devrais attendre un peu plus longtemps. On a une petite fierté ici. C'est un Begonia. Il me semble que c'est l'Angel Wings. C'est un Begonia absolument magnifique que j'ai un peu sauvé. C'est un Begonia que j'ai acheté il y a un an. Vous allez me dire, il n'a pas beaucoup poussé. Je l'avais acheté minuscule et il ne poussait pas. Il n'y a rien à faire. Il ne poussait pas. Et donc, j'ai décidé de la mettre dans ma petite sœur, mon hôpital de plantes. Et il n'est pas mort. Donc, il est resté vivant. Et tout d'un coup, il m'a fait une nouvelle feuille. Et ici, depuis le printemps, je l'ai mis sur la puite fenêtre et il a poussé de bien 10 cm. Donc, je pense qu'il est vraiment content. Il fallait juste qu'on le sauve. Le ficus bonsaïe qui est vraiment chouette. Une chouette plante. Et juste à côté, nous avons alors un Caladium qui tire un peu la tête. Alors, je crois qu'il n'est pas très heureux là. Honnêtement, j'ai une flopée de Caladium puisque j'en ai acheté. Je les ai fait pousser. Et voilà, je vous les montrerai à l'occasion de l'autre côté, quand on arrivera de l'autre côté. Et celui-là, c'est celui que j'ai voulu mettre ici. Mais je ne sais pas. Il n'est pas très heureux. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Celui-là, c'est le Frog in a Blender qui est un nom qui fait rêver, n'est-ce pas ? Ensuite, nous avons un Péperomia qui est, ma foi, plutôt classique que j'ai acheté dernièrement puisqu'il a des petites nervures foncées un peu différentes que les autres Péperomia plus classiques. Donc, je l'ai vraiment acheté pour son aspect un peu différent des autres Péperomia. Derrière, nous avons, je pense que c'est un Ripsalis. Alors, à l'époque, quand je ne connaissais pas bien les plantes, j'avais acheté celui-ci en pensant que c'était un Ripsalis. Mais, j'ai quand même un autre Ripsalis là et ce n'est pas tout à fait le même. Donc, soit c'est une autre sorte de Ripsalis, soit c'est peut-être la plante crayon. C'est possible que ce soit ça. Ensuite, on arrive à quelques... Ah non, on a l'orchidée bijoux ici. Alors, l'orchidée bijoux, c'est un bijou. Comment le dire autrement ? C'est une plante... Alors, celle-ci, je ne sais pas si elle va très bien. C'est une plante qui a besoin de quand même pas mal d'humidité et je n'ai pas l'impression qu'on puisse la brumiser. Donc, je devrais peut-être la mettre sur des billes d'argile, ce que je n'ai pas fait puisque je n'ai pas trop de place là. Donc, bref, l'orchidée bijoux qui est la seule orchidée que j'accepte chez moi puisque je n'aime pas trop les autres orchidées mais celle-là, je l'aime beaucoup pour son feuillage. Ensuite, on a deux cactus. On a un cactus pour lequel j'ai craqué puisqu'il a des dessins un peu graphiques. Je le trouve assez étrange. Alors, c'est un cactus... Je ne suis pas certain que ce graphique soit naturel puisque l'autre jour, quand je l'ai touché pour le dépoussiérer, eh bien, ça partait un petit peu, le blanc. Donc, j'ai peut-être l'impression que c'est un truc marketing où ils ont mis du talc ou je n'en sais rien. Bref, je n'en sais pas grand-chose. Et puis derrière, nous avons aussi une... Je pense que c'est... Oui, non. C'est une succulente. Voilà, j'avais envie de la mettre là. Je ne suis pas une grande fan de succulente mais je trouvais qu'elle allait bien dans ce pot-là. C'est pour ça que j'ai craqué. Juste à côté, nous avons une euphorbia quelque chose que j'ai déjà vu passer partout. Pareil, elle ne tire pas. Elle va très bien. Elle est en pleine santé. C'est simplement que je viens de l'arroser. Donc, il faut l'arroser quand elle tire un petit peu. Enfin, quand ses feuilles pendent un petit peu. Donc, il faut juste le temps que les feuilles remontent. Ensuite, je vous montre autrement parce que sinon, on voit à travers chez moi. Je n'ai pas envie. Nous avons un ficus elastica ou le ficus caoutchouc qui est un classique au niveau des plantes. Alors, c'est une plante que j'aime bien. Alors, en grand, je la trouve, je trouve que c'est un peu une bête plante. Je sais que c'est un peu trash de dire ça mais je trouve vraiment que c'est un peu une bête plante. Et en fait, c'est un ficus caoutchouc. Donc, c'est un... C'est une version petite que j'ai trouvée qui faisait deux feuilles dans un petit magasin près de chez moi qui vendait des petites boutures et tout ça. Et il ne poussait pas. Il ne poussait pas. Et depuis que je l'ai mis près de la fenêtre, il a commencé à pousser. Je lui mets de l'engrais. Il est super content. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ici, nous avons le Golden Pothos qui est un pothos que j'ai eu en bouture. C'est une des premières plantes que j'ai bouturées dans ma vie de plantes addicts puisque c'est le pothos de ma maman qui est là en énorme. Et du coup, depuis que je l'ai bouturé, il a quand même pas mal. Il grandit bien. Donc, je suis vraiment contente de cette expérience. Ensuite, nous arrivons à une partie de ma collection que vous avez déjà vue puisque ça fait partie de mon chariot de lecture. Je pense que je ne vous ai jamais partagé en détail le chariot de lecture mais j'avais très envie aussi d'avoir un chariot de plantes. Du coup, je me suis dit je vais faire les deux en un. Donc, le chariot de lecture est consacré à ma pile à lire prioritaire. Donc, la pile à lire de l'été. Et au-dessus, j'ai mis des plantes. Alors, ce n'est pas très malin puisque j'ai voulu mettre des plantes qui n'avaient pas besoin de beaucoup de lumière et les plantes qui n'ont pas besoin de trop de lumière ce sont souvent les Calathea, les Maranta, ce genre de plantes. Et j'ai mis quelques phylos et potos, vous allez voir. Et c'est vrai que ce n'est pas très malin parce que c'est des plantes que j'aime bien brumiser. Donc, la plupart, pas tous, mais c'est des plantes que j'aime beaucoup brumiser et c'est vrai qu'au-dessus des livres, ce n'est peut-être pas top. Donc, j'ai mis un orangement. Déjà, je les ai mis sur des billes d'argile. Quelque chose, un petit tapis pour les protéger comme ça, quand je les brumise, je ne brumise pas mes livres tout simplement. Donc, nous allons commencer par un phyllo d'indron qui est magnifique, qui est ma deuxième version de ce phyllo d'indron puisque la première a été attaquée par des tripes et je n'ai pas eu la foi de le sauver. Du coup, je l'ai repris. Alors, c'est le phyllo d'indron mican, ce qui est connu pour être le phyllo d'indron avec des feuilles en velours donc qu'on ne doit pas forcément brumiser. Alors, il a des petites... Il est un petit peu abîmé puisque quand je l'ai acheté, il a été un petit peu abîmé dans le sac. Ensuite, on a une calathea qu'on ne voit pas très bien. Je vous le montrerai de plus près. C'est une calathea Makoyana, un truc comme ça. Et juste à côté, nous avons une kténante. Je ne sais pas comment on dit puisque c'est des noms que je vois en fait, que je lis et que j'ai l'habitude de lire et pas d'entendre mais je pense que c'est une kténante. C'est un petit peu le même style d'entretien, beaucoup d'humidité. C'est vraiment très très beau. Ici, nous avons le phyllo d'un dron Scandance. C'est le... Je ne parle plus bien français. C'est le phyllo d'un dron le plus classique, le plus basique de tous les phyllo d'un dron. C'est le phyllo d'un dron donc Scandance. Petite bouture et là, je viens de le rempoter parce qu'il pousse quand même assez vite. Donc voilà. Ici, nous avons le Potos Enjoy qui est juste magnifique. Le Potos ici, Enjoy, il est super content. Il vit sa meilleure vie depuis qu'il est là. Je pense que je l'avais acheté à l'époque chez la jardinerie à Boisfort il me semble. Un truc comme ça, la pépinière de Boisfort. Ici, nous avons ma plus vieille Calatéla que j'avais acheté assez petite. Je l'ai mis dans ce bac. Je suis toujours aussi fan de cette Calatéa. Elle n'a jamais eu d'araignée rouge, jamais de tripes et j'en suis ravie parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté vraiment toute petite et vraiment, elle est très très heureuse. C'est une Calatéa très très graphique, magnifique. Ensuite, à côté, nous avons la Calatéa Orbifolia. Je vous mettrai aussi un close-up puisque c'est une plante qui a besoin d'être zoomée parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est une plante qui est assez connue dans le monde des plantes et je sais qu'à un moment, on ne la trouvait pas du tout et en ce moment, on la trouve beaucoup plus facilement. Alors, j'ai gardé ces feuilles un petit peu brûlées. Je vous ai parlé de cette anecdote puisque j'ai mis près d'une bougie. Je l'ai mis près d'une bougie et n'a pas du tout apprécié. Ensuite, nous arrivons à la partie grandes plantes. Il y a encore plein de plantes dans la cuisine donc ce n'est pas fini. Mais j'ai trois grandes plantes à vous montrer. Alors, ça c'est ma bibliothèque que vous voyez toujours quand je tourne mes vidéos, mes vidéos livres. Au milieu, nous avons la Pachira Aquatica. C'est vraiment une plante assez facile d'entretien. Celle-là, elle vient de chez Ikea. Je l'ai reçue pour Noël. Ses tiges sont tressées. En fait, ce n'est pas du tout naturel. C'est l'homme qui a tressé ça et on peut continuer à la tresser mais moi, j'ai décidé de la laisser un petit peu vivre sa vie. Je l'ai déjà taillée plusieurs fois puisque c'est une plante qui pousse très très bien et je n'ai pas envie que ça devienne un truc immense chez moi. Ensuite, nous avons la Calathea médaillon qui est ma plante préférée alors que ce n'est pas la plus rare mais je pense que c'est une de mes plantes préférées. C'est une des dernières plantes qui est arrivée dans ma collection. En fait, j'avais voulu l'acheter en tout petit et je ne la trouvais pas et donc j'ai pris une plante qui faisait 14 cm de diamètre au niveau du pot et je pensais vraiment qu'elle serait plus petite que ça et en fait, elle est vraiment bien grande. Et ici, nous avons un bananier. L'histoire du bananier, c'est que j'ai fait une commande sur un site qui s'appelle Stake Your Enzo et sur ce site, il y a moyen d'acheter des boxes de sad plants. Sad plants. Donc des plantes un peu tristes, des plantes qui ont été un petit peu abîmées. Quand j'ai reçu ma box, j'ai été choquée parce que je n'avais jamais vu autant de plantes. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes dans cette box. Je pense que vous n'en avez pas encore vu dans ce que je vous ai montré mais c'est plutôt de l'autre côté, je vous montrerai. Et il y avait cet énorme bananier, je ne m'attendais pas du tout à avoir une grande plante pareil et j'ai promis ce bananier à ma maman. C'est une plante qui n'est pas facile je trouve. Vous voyez mon balai. Alors c'est une plante, oui, comme je vous ai dit, d'abord je l'avais mis près de la lumière, vraiment près d'une fenêtre et elle poussait très très vite mais elle avait tendance à jaunir très rapidement. C'est vraiment une plante que je trouve très fragile. Déjà ses feuilles s'abîment très facilement. Alors si elle pousse vite, les feuilles du bas ont tendance à devenir assez jaunes et ça je n'aime pas trop franchement. Du coup là, j'essaie de l'entretenir un maximum mais ça fait quelques mois que je l'ai et j'aimerais vraiment la donner à ma maman quand elle sera vraiment très belle et là, ce n'est pas vraiment le cas. Et alors nous avons aussi au-dessus un pothos. Alors le pothos satin, le fameux, qui est le pothos le plus connu je pense. Le pothos argenté, il a plein de noms. Cyndapsus pictus aussi. Alors c'est une plante qui est très 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 facile d'entretien. Vous la trouvez très facilement aussi chez Dil et Camille notamment. Au-dessus, nous avons un nouveau pothos marble queen. Alors j'avais voulu acheter un pothos manjula et quand je l'ai reçu, j'étais hyper déçue de recevoir un pothos marble queen dans la bibliothèque. On va retourner. Ici au-dessus, nous avons une Senceveria. Donc ici c'est la chaîne de cœur. La Seropega Woody qui a un chouette petit nom je trouve. Oui, la Seropega Woody qui poussait très bien. Mais c'est vrai qu'elle est très très loin de la fenêtre. Elle a quand même 4-5 mètres de la fenêtre. Nous arrivons à une partie de mon appartement que j'adore. C'est ma petite cheminée que j'aime beaucoup puisqu'elle a quelques plantes quand même. Au début, je ne mettais pas de plantes sur cette cheminée et désormais j'en mets. Vous voyez comment on écoute beaucoup de musique. Donc ici, nous avons la Maranta Leconeora. Je sais qu'on l'appelle aussi Fascinator et puis Lémon quelque chose aussi. Elle a pas mal de noms. Alors c'est une plante au début qui ne m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, à force de la voir partout, j'ai fini par craquer. Elle va vraiment très très bien. Alors quand on voit les feuilles tombantes, c'est simplement son porc. C'est un porc différent des autres. La Maranta, pareil, c'est une plante, c'est pour ça en fait. Je vous explique, c'est une plante qui vit dans les sols, dans les sous-bois. Elle fait partie des marantacées et elle vit donc en dessous des arbres, vraiment par terre, sur le sol. Et donc c'est pour ça qu'elle a ce porc un peu spécial. Donc là, moi j'essaie de la faire cascader, j'essaie de la faire tomber. Là, elle me fait une fleur. Je trouve ça absolument génial. Je ne pensais pas qu'elle me ferait une fleur. Et là, vous voyez les jeux de société de mon amoureux. Ouais, elle est vraiment très contente. Je viens de la bichonner là. Elle est vraiment, elle est top. Ensuite, nous avons le filon d'un dron, le filon d'un dron brasil. Alors, en principe, il le cascade très bas. Mais je trouvais que ça n'allait pas avec mon appartement. Donc, j'ai décidé de la remonter. Et en fait, c'est le filon d'un dron brasil. On l'appelle brasil puisque ses feuilles ressemblent un petit peu au drapeau du Brésil. Ici, nous avons une aloe vera. Alors, les aloe vera, ce n'est vraiment pas des plantes que j'aime particulièrement. Voilà, je l'ai parce que c'est un cadeau de ma maman et que du coup, je trouvais que son pot était joli, qu'il allait bien sur ma cheminée. Ensuite, nous avons la Sensor vera mi-cadeau que j'ai acheté parce que je trouvais qu'elle allait trop bien dans ce petit pot. À côté, je trouvais que ça allait bien ensemble. J'ai un Syngonium rose, le Syngonium rose que j'aime beaucoup. Alors, ce Syngonium, il devrait être rempoté dans un plus grand pot parce qu'il est vraiment bien, mais je trouve qu'il va tellement bien dans ce pot que je n'ai pas trop la foi. Donc, je crois que je vais le laisser encore un petit peu souffrir. Il continue un petit peu à pousser, donc ça va, il ne souffre pas trop, mais je serai quand même plus heureux dans un grand pot. Ensuite, nous avons le fameux Monstera Monkey Mask. Alors, le Monstera Adansony. Bon, c'est vrai qu'en hiver, en automne-hiver, elle ne poussait presque pas parce qu'elle n'avait pas beaucoup de lumière. Elle est quand même à deux mètres de la fenêtre, mais là, vraiment, elle est très contente. Je l'aime bien, je devrais aussi la rempoter, honnêtement, mais j'ai un petit peu la flemme. Et ensuite, nous avons une plante que j'ai eue grâce à ma grand-mère qui a ce fameux cette Tradescantia zebrina. C'est, on dit aussi, la misère, un zébré, là. La Tradescantia zebrina est très facile d'entretien puisque, comme toutes les misères, ça se bouture mais tellement bien. Ici, c'est deux petites boutures que j'avais prises de sa plante que j'ai mises ensemble et elle a déjà à fond poussé. vous le voyez, elle est quand même assez grande pour des boutures. Nous avons ici, en quarantaine, un philodendron acetome puisque c'est un philodendron que j'aime beaucoup. Je pense qu'on l'appelle aussi le silver sword. C'est un philodendron qui, quand il est grand est juste somptueux. Je vous conseille d'aller voir vraiment. C'est un philodendron qui est magnifique. J'ai de nombreuses fois voulu craquer sur le grand mais malheureusement, c'est un philodendron qui est très sensible aux trips et j'ai eu deux fois des trips dessus. Mais sinon, c'est une plante qui est très très belle mais là, je vois qu'il n'évolue plus beaucoup. Ensuite, nous avons ici une Calathea magnifique qui est également une Calathea sur laquelle j'ai craqué. Alors là, elle est déjà en train de retomber un petit peu. Les feuilles sont en train de retomber parce qu'elle a besoin d'être arrosée. Je pense qu'elle a surtout besoin d'être rempotée pour que je doive l'arroser un peu moins souvent. Et nous avons ici le Raffidophora tetrasperma qui est, je pense, une sorte de philodendron ou de monstera mais bon, on l'appelle comme ça. Alors, c'est une plante que j'ai mis ici dans le coin puisqu'elle doit être, c'est santé et être la plante pour Laetitia si tu passes par là. C'est ta plante. Je l'ai mise dans le coin parce que je dois encore l'inspecter. Et ici, nous avons la Krasula ovata gollum qui est une plante dont j'ai retenu bien le nom en fait parce qu'il y a gollum dedans. Ensuite, nous arrivons dans ma cuisine et tout en haut, nous avons quelques plantes. J'ai réaménagé cet espace récemment. Nous avons une plante que j'ai depuis des années qui est un cadeau de ma grand-mère. C'est une bouture de sa Oya Carnosa. qui est une Oya qui fait des fleurs magnifiques et qui a déjà beaucoup poussé. Ici, nous avons une Peperomia Rotundifolia avec des petites feuilles rondes. Ensuite, nous avons la Peperomia Watermelon qui est derrière qui est une acquisition assez récente que je bouture dernièrement. J'aime bien la bouturer. Ensuite, nous avons ce fameux Cactus Zigzag qui est un cactus absolument génial. C'est un peu difficile je trouve au niveau de l'entretien de voir ce dont il a besoin puisque ce cactus ce ne sont pas des feuilles ce sont des tiges ce qui est zigzag et du coup je pense que je dois l'arroser quand ces feuilles enfin quand ces tiges sont très molles mais je vérifie toujours bien la terre pour éviter de faire une bêtise. Ensuite, nous avons un lierre que j'ai acheté récemment et c'est un lierre à mettre dehors en fait mais il est très bien là il pousse bien. Ensuite, nous avons une petite partie des plantes qui sont en-dessus de mon frigo alors je vous avoue que je ne soigne pas trop la présentation ce sont des plantes que je mets là en attendant d'avoir un autre chez moi un Sennetioroelianus qui est assez difficile en même temps facile à entretier il n'a pas besoin de beaucoup d'eau mais quand ces petites parles deviennent un peu molles ou un peu creuses il faut l'arroser un Chlorophytum alors c'est la plante la plus classique de l'univers en fait je ne tiens pas forcément à cette plante mais je voulais travailler enfin tester le bouturage et du coup j'ai bouturé celle de ma grand-mère et on a un philodendron carténianum pardon monstera carténianum que j'ai mis là au-dessus parce que je ne sais pas où le mettre et là au-dessus refourgué vraiment n'importe où on a deux misards donc là c'est un rempotage de misards alors celle ici à droite c'est une misère tricolore en fait que j'avais acheté chez Deleuze et ici nous avons la misère nanouk la tradescantia nanouk qui est très jolie aussi mais que j'ai mis là en haut parce que je pense qu'elle va un jour cascader joliment et puis un autre Chlorophytum bouturage de plusieurs plantes que je mets c'est ma station bouturage j'en ai pas beaucoup parce que je les ai replantées là dernièrement donc c'est fini alors on a la Peperomia prostata qui est une plante qui fait de longues tiges avec des petits des petits ronds comme ça c'est très chouette alors ici on a la plante mystère c'est une plante que j'ai acheté dans un petit magasin de plantes et en fait ça m'est pas venu à l'idée de demander le nom et je ne sais absolument pas ce que c'est ici nous avons un bébé de mon aloès je pense que c'est un aloès que ma grand-mère m'a offert on a un alocasia que j'ai mis ici alors c'est l'alocasia black velvet qui est un alocasia que je trouve très très joli alors il souffre un petit peu ensuite nous avons un Peperomia ensuite nous avons alors une expérience puisque j'ai acheté des oignons nouveaux dans mon magasin bio et comme il y avait des racines je l'ai planté et en fait ils poussent de 2 cm par jour donc je suis trop contente c'est à dire que je vais pouvoir me faire des petits oignons et à chaque fois le recouper ça va être trop bien ici devant nous avons un bananier c'est pas facile à entretenir j'ai l'impression que bah il fait facilement des feuilles jaunes je sais pas il a besoin de beaucoup d'eau mais en même temps pas tant que ça enfin c'est très difficile je trouve d'entretien ici nous avons un ficus élastique alors c'est le Tineke c'est celui qui est Variegata en fait ici nous avons le Senecio Himalaya que j'ai acheté chez Dilekamine toute petite plante que je vais voir grandir mais voilà c'est pas une priorité pour le moment ici nous avons le Peperomia Magnolia quelque chose Optusifolia enfin c'est un Peperomia vous voyez il a un petit peu des tâches un petit peu camouflage comme ça ici nous avons une Sympolia donc c'est la fameuse allez violette africaine voilà que j'ai acheté avec des fleurs magnifiques elle a déjà perdu ces fleurs mais je pense qu'elle en refera ici nous avons une expérience un peu étrange que je vous montre tout de suite c'est une plante en hydroculture en fait c'est une je pense que c'est une Peperomia quelque chose ici nous avons je sais plus le nom en général les succulentes et les cactées je ne sais plus les noms je l'aime énormément elle pousse assez lentement elle est facile d'entretien faut pas trop l'arroser c'est la meilleure manière de la tuer ensuite on a un bébé Peperomia pardon Pilea Peperomioïde on a une petite plante qui est une petite un petit palmier assez sympa lui il n'est pas très heureux chez moi il ne pousse pas très vite ici nous avons un Begonia que j'ai eu également dans cette cette plante box ensuite on a une plante que j'ai acheté sur Online Baby Plants je vous mets le nom parce que c'est Alpinia quelque chose j'ai un petit peu un doute au niveau du nom qui est pas mal je pense qu'elle a eu des trips un moment ensuite on a une Peperomia je ne sais plus quoi vous savez avec du rouge en dessous pareil au niveau elle a poussé de dingue depuis que je l'ai rempossé dans un grand pot je l'avais acheté chez Dil et Camille et en fait ouais elle a poussé de dingue ici c'est un Pilea Peperomioïde pareil je vous ai dit c'est pas la plante que je préfère et en fait je l'ai eu dans la 7 plantes box et elle allait très bien je comprends pas ce qu'elle faisait dans cette 7 plantes box et elle arrête pas de faire des bébés parce que ben voilà on sait prendre les petits qui sont là et les rempoter dès qu'il y a dès qu'ils sont un peu foisonnants et je les rempote ici il me semble que c'est le Pilea Glauca un truc comme ça un truc un peu gaufré alors celui-là je l'aime bien mais il est pas facile je trouve au niveau du nettoyage dès qu'il se prend un petit peu de la terre et bien c'est difficile à nettoyer d'ailleurs je vois la rosée j'ai un peu zappé ça ensuite nous avons une Dracena qui était dans la 7 plantes box et qui avait des taches noires en fait j'ai coupé toutes celles qui avaient les taches noires elle a l'air de repousser donc je pense que ça va mais je sais pas franchement il y a encore une petite tache là donc je sais pas trop ce qu'elle a eu cette plante on a dans cette partie de la chambre on a une maranta la basique la classique en fait c'est une plante que j'oublie tout le temps j'oublie tout le temps de m'en occuper de la brumiser de la rosée elle a été énorme et j'ai dû couper les parties parce que franchement je l'abandonne un petit peu ici nous avons un bébé cactus que j'ai reçu dans les sades plantes également ici nous avons un spatifilium que j'ai jamais voulu acheter pareil et en fait je sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai craqué sur une mini parce que je trouvais ça trop chou et elle a déjà vachement poussé parce qu'elle était vraiment toute petite c'est une plante très facile d'entretien quand elle a besoin d'être arrosée elle a les feuilles qui pendent un peu comme ici elle a déjà besoin d'être arrosée mais je vais attendre encore un tout petit peu en fait si on arrose les spatifilium au dernier moment elles ont plus de chances de faire des fleurs en fait et pour le coup c'est vraiment une des seules plantes que je suis d'accord de voir fleurir on a un dracena voilà le dragonier je pense que vous connaissez que j'ai depuis quelques années aussi que j'avais acheté tout petit je devrais le rempoter dans un plus grand pot mais je trouve qu'il est quand même bien là donc voilà ce petit coin pas très glamour ensuite nous sommes un peu à contre-jour nous sommes dans ma chambre avec le côté hôpital de plantes donc là sur le plateau notamment nous avons des plantes alors soit qui vont pas très bien donc je vais un petit peu du milieu parce que là il y a un petit peu trop de lumière nous avons mes accessoires que j'utilise assez au quotidien nous avons une alocasia poly derrière nous avons un coffea arabica donc c'est le caféier qui vit sa meilleure vie depuis qu'il est là avant il était un petit peu isolé et là il est vraiment très très content vraiment en fait je dois appuyer sur l'écran pas sur la plante il a mal ici nous avons deux bulbes de caladium qui doivent encore pousser ici nous avons le fameux begonia maculata que j'ai eu aussi dans la 7 plantes 7 plantes box qui en fait franchement enfin ce begonia maculata c'est pas vraiment ma tasse de thé au niveau des plantes et du coup je l'ai coupé à ras et j'attends de voir pousser ces petites feuilles ensuite nous avons une chefflerac qui est une plante que j'ai acheté chez plante pour tous avec mon amie Céline je pense que c'était mars dernier il y a un an enfin je sais plus ou en été on avait acheté cette plante bah ma foi elle va super bien elle a bien poussé alors c'est une plante qui pousse très très lentement surtout celle-là qui a beaucoup de clair de jaune et ici nous avons un ficus elastica comme je vous l'ai dit c'est pas une plante que j'apprécie particulièrement mais je l'ai reçu dans la enfin je l'ai eu j'ai payé 20 euros cette plante box et j'ai eu je pense 10 plantes dedans et j'ai eu cette plante-là et en fait comme je la mets dans la chambre en général les plantes que je mets dans la chambre c'est les plantes que j'aime moins c'est un peu triste mais je l'ai mise dans la chambre et en fait je commence à l'apprécier donc il n'y a rien à faire il faut vivre avec pour l'apprécier et ici nous avons des caladium il y a plusieurs sortes de caladium dans ces pots-là j'ai fait un petit peu des expériences j'ai mélangé en fait les variétés ils ont tous très très bien pris mais enfin voilà je ne vais pas parler trois heures des caladium parce qu'il y a tellement de choses à dire et en dessous nous avons un bac avec toutes mes expériences je vous montrerai un jour dans une autre vidéo mais toutes mes boutures des expériences de choses qui poussent voilà c'est tout pour ce plan de tour j'espère de tout coeur qu'il vous aura plu bon ça aurait été un petit peu long une vidéo assez longuette je ne pense pas que je vais le couper parce que je préfère que ce soit fait en une fois j'espère vraiment que ça vous a plu si vous avez des questions sur les plantes que vous avez vues n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout si vous avez des envies de vidéos sur les plantes n'hésitez pas à me le dire en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt ciao